Si demain vous êtes élu, quelles sont les trois mesures ou décisions prioritaires que vous souhaitez prendre et comment les mettrez-vous en place ? La première chose qu'il faut mettre en place pour ces élections, c'est de rétablir un sentiment de confiance entre le citoyen et l'élu. C'est un part essentiel. On observe, élection après élection, une montée de l'abstentionnisme qui atteint maintenant des niveaux records. Il y a quelques élections qui échappent à ça, les présidentielles, je l'espère, les municipales. Et pour cela, il faut avoir une exigence. Cette exigence, c'est de présenter des candidats qui n'ont jamais été condamnés et de respecter une charte. Nous l'avons signée, donc la charte anticorruption qui propose une trentaine de préconisations que nous allons suivre. Je ne vais pas toutes les détailler, mais par exemple ne faire que deux mandats de maire, de ne pas cumuler les mandats, de ne pas voter lors d'une résolution, lors d'un conseil municipal, si on a un maille à partir avec une des parties qui éventuellement pourraient être favorisées pour un marché. Il y a toute une liste, vous pouvez aller voir sur le site d'Anticor. Tous les candidats qui se présentent sur notre liste ont tous fourni un casier judiciaire B3 vierge. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième point, c'est de mettre en place le référendum d'initiative locale. Alors je l'appellerai même le référendum d'initiative citoyenne et locale. C'est une déclinaison du référendum d'initiative populaire ou citoyenne qui a été revendiquée par les Gilets jaunes, mais qui était déjà dans le programme de François Asselineau, vous savez que je suis le candidat du parti du Frexit, dans son programme d'initiative de 2017. Donc c'est quelque chose que nous on avait déjà imaginé et proposé aux Français en 2017. C'est un moyen, alors c'est un référendum pareil, qui sera l'initiative des élus, c'est-à-dire lorsqu'il y a un projet, eh bien on le propose à la population, des projets importants bien sûr, pas des choses mineures. Et puis ce sera aussi la possibilité pour les citoyens de se saisir via un nombre, un pourcentage ou un nombre, enfin on verra, ce sera définir de grands sujets et de pouvoir les porter de telle manière qu'un débat puisse se faire et qu'après les citoyens puissent voter ça. C'est le deuxième point, c'est-à-dire rendre la démocratie au peuple. C'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Le troisième point, puisque vous parliez de trois points, le troisième point c'est faire un audit des finances de la ville, c'est-à-dire dans quel état on va trouver la ville, et puis ce même audit des finances, on le fera à la fin de notre mandature, c'est-à-dire dans quel état on va rendre la ville. Voilà, c'est important de savoir où est-ce qu'on va, il y a des incertitudes au niveau des budgets, et avant de commencer, à prendre un certain nombre de décisions, il faut savoir justement quelles sont les marges de manœuvre. Comment comptez-vous intégrer dans le fonctionnement de l'organisation de la municipalité, la participation citoyenne, certes au niveau consultatif, mais surtout au niveau décisionnel ? On revient au préambule de mon intervention, c'est-à-dire le référendum d'initiative locale. Alors en ce qui concerne l'exposé que vous dites faire sur la place Gambetta, il y a eu un projet, ce projet est un conseil, c'est un projet minéral, ça relève d'une politique qui date, les projets avant qu'ils voient jour sont élaborés des années et des années auparavant, les mentalités évoluent, elles évoluent relativement rapidement, et après la difficulté c'est de faire changer d'avis une municipalité qui s'est engagée sur un projet, où tout un ensemble de personnes sont intervenues, des architectes, des urbanistes, des bâtiments de France, enfin bon bref, il y a tout un dossier qui a été monté, et quand ce dossier est lancé, ça semble être extrêmement difficile de revenir en arrière. Après, je ne suis pas non plus attaché à ce point, à sauvegarder des arbres, je me dis quel sera le projet après, quand ils vont replanter, qu'est-ce que ça va donner, peut-être que ce sera très joli, je ne sais pas, je comprends les préoccupations de ceux qui se sont investis dans le domaine de l'écologie, et voilà, ça fait toujours effectivement de la peine de voir effectivement couper des arbres, mais bon, il faut voir le projet une fois terminé. Maintenant, ce que l'on sait, et je pense que la municipalité actuelle a compris un peu maintenant le message, c'est-à-dire que ce sera sans doute une des dernières places minérales qui sera construite, de réhabilité sur Bordeaux. Je crois que maintenant le message est bien passé. Alors, comment effectivement faire en sorte que les choses évoluent et ne se reproduisent pas ? C'est ça, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple. À Bordeaux, comme dans toutes les villes, il y a des réunions de quartier, la municipalité organise un petit peu dans tous les quartiers des comités de quartier qui sont là. Tout ça, il faut dire les choses, c'est du pipeau. Moi, je l'ai vécu, j'étais dans un parti politique, et donc lorsqu'il s'agissait effectivement de faire partie de ces comités de quartier, on disait effectivement aux membres des différents partis politiques, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Voilà, ça devient une chambre d'enregistrement. Je ne suis pas vraiment certain, effectivement, que ce soit comme ça qu'il fallait imaginer la démocratie. Donc, on peut créer ces comités, mais ces comités peuvent être, on le voit actuellement, noyautés par des partisans du maire, par ces équipes. Je pense que la démocratie locale, la possibilité de se saisir de sujets, la possibilité de demander qu'un référendum soit, qu'un débat soit mené, et qu'un référendum soit proposé au Bordelais, que ce soit localement, ça peut être dans un quartier, simplement, prendre l'avis. Et après, alors il faut rappeler quand même que le référendum est purement consultatif. Il n'a pas de valeur juridique, mais c'est après, c'est une question d'honnêteté des élus. On l'a vu, on a quand même eu en France plusieurs référendums sur différents sujets qui n'ont pas été suivis du tout des faits, à commencer par le référendum sur la Constitution européenne, où les Français ont massivement voté contre, et où ils l'ont eu. Donc c'est une question d'honnêteté, et puis de donner des outils aux citoyens pour se saisir des sujets. Comment comptez-vous améliorer la mobilité en ce qui concerne les zones périurbaines ? Alors, c'est vrai que dans ma campagne, je me polarise beaucoup sur la ville de Bordeaux, pour une raison, enfin, c'est une volonté de ma part, et c'est pour une raison évidente que nous sommes opposés à la métropolisation. C'est-à-dire que nous disons que la métropole est pour Bordeaux ce que l'Union européenne est à la France, c'est-à-dire un carcan où on fait prendre des décisions à des gens qui ne sont pas vraiment concernés sur des sujets qui concernent d'autres personnes. On sait par exemple que le tracé du tram fait l'objet de négociations en différents maires, et le tracé qui est produit à la fin ne correspond pas vraiment à l'intérêt des populations, mais simplement à l'intérêt de telle ou telle maire qui, pour donner savoir, pour permettre que le projet soit réalisé, à négocier pour que le tram arrive chez lui. Je ne citerai personne, mais je pense que les gens voient très bien de quoi il s'agit. Donc améliorer la circulation sur Bordeaux, c'est mon point principal. J'ai bien conscience, effectivement, que des tas de personnes viennent de l'extérieur de Bordeaux. Alors, il y a ce projet de RER, par rapport à la ceinture, et qui permettrait de relier des communes les unes aux autres sans passer par Bordeaux. Il y a quand même un certain nombre de difficultés. C'est un tracé qui est occupé aujourd'hui, qui permet de desservir le Médoc, enfin bon, de desservir quand même des communes relativement éloignées de Bordeaux. Et il ne dispose qu'à deux voies. Donc si on veut faire passer un réseau urbain sur ces voies-là, il faudrait passer à quatre voies. Et il n'est pas dit que l'emprise existe. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Maintenant, effectivement, je pense que c'est une étude qu'il faudrait lancer, parce que c'est, je pense, l'avenir se situer à ce niveau-là. Après, sur la circulation sur Bordeaux même, donc là, vous me parlez bien de la circulation, et pas des effets néfastes de la circulation. Bon, on est sans doute, je pense, la seule liste qui propose la réouverture du pont de Pierre. Ça ne va pas vous plaire. Mais nous pensons que tant que le pont Simone Veil n'a pas été livré, il faut désenclaver la Bastille. Et alors, la réouverture du pont de Pierre, dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens rive gauche vers la rive droite, est limitée aux véhicules légers, c'est-à-dire jusqu'à 3,5 tonnes, c'est-à-dire la petite camionnette qui fait de la livraison, etc. Et ça, jusqu'à ce que le pont soit livré, et après, on fera une réévaluation des besoins et de la nécessité de maintenir ou pas cette ouverture. Est-ce que le projet de déviation du Taillant correspond à votre vision de l'amélioration de la mobilité sur la métropole ? Bon, alors je sais que c'est un sujet qui intéresse une des associations de votre collectif. Je pense que l'humain fait partie aussi des équilibres. Donc si on devait effectivement appliquer ce que je propose, c'est-à-dire de faire un référendum auprès de la population du Taillant, je suis persuadé effectivement qu'il serait favorable à 85%, enfin, à la limite faisons-le, on verrait bien, par rapport à cette déviation. Après, j'ai bien conscience que cette déviation pose des problèmes environnementaux par rapport à une zone où des espèces sont protégées. alors, le crapaud, l'épineux, je crois qu'on dit là, etc., le papillon, la chouette, enfin, différentes espèces. Alors après, il faut... Je n'ai pas suivi vraiment ce point-là. Je sais que le 15 février, il y a eu peut-être le recours en justice qui a statué, je crois savoir, et qui a statué de manière en défaveur des associations. Moi, je pense à ce moment-là qu'il faut appliquer cette théorie de la séquence ERC, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne peut pas éviter le phénomène, il faut réduire les conséquences et compenser là où on crée des désordres au niveau des équilibres. D'accord. Suite à l'alerte, justement, donnée par les hydro-géologues sur les risques de pollution que faisait ce projet sur les ressources en eau potable pour Bordeaux-Métropole, quelle est votre position ? Une minute et demie, également. Je n'ai pas suivi vraiment à ce niveau-là les impacts que ça pouvait avoir. Bon, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux différents services, de l'État, du département, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pollution des nappes phréatiques. Bon, voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet-là. Je pense que le projet est bien avancé. Je ne suis pas certain qu'il y a un retour possible. Donc à partir de là, il faut mettre en place toutes les actions préventives pour éviter qu'il y ait ce genre de problème. Quelle solution pratique envisagez-vous pour protéger les ressources en eau de Bordeaux et de sa métropole ? Nous, on est, vous savez que dans notre programme, le programme de l'UPR au niveau national, on est pour renationaliser toutes les sociétés d'adduction d'eau. On pense que, enfin, tout ce qui rend une utilité à la population doit être détenu par l'État. L'électricité, les adductions d'eau, le transport, voilà, ça, c'est tout ce qui rend un service ne doit pas appartenir au privé. D'autant plus que les sociétés, et ça on le voit, dès qu'un service est privatisé, l'entretien ne se fait plus, ou mal, et on privilégie les intérêts financiers. Donc il y a une augmentation des prix et un service qui n'est pas bon. Les Français critiquent beaucoup leur administration et tous leurs services, mais quand ils voient ce qui se passe et que le privé prend le relais et qu'ils voient ce qui se passe, ils regrettent amèrement tous ces services-là. Et on en est là. Donc s'il faut refaire, il ne faut pas compter sur les sociétés privées pour investir à long terme. Quand, par exemple, on se lance sur des projets dont on sait qu'il y a une rentabilité à 50 ou 60 années, ce ne sont pas des sociétés privées qui peuvent mettre en place ces choses-là, c'est l'État. Voilà. Donc on sait qu'il y a toutes les canalisations qu'il va falloir refaire. Je crois que le taux de fuite des canalisations, c'est considérable. Je ne devrais pas dire de bêtises, mais c'est 20 ou 30 % de l'eau qui est perdue dans des fuites, dans les canalisations. Donc il va falloir agir. Il y a le plomb, bien sûr, pour éviter de s'attunir, de saturnisme. Donc tout ça, les sociétés privées le font peu ou mal. Et nous sommes pour le retour dans le giron de l'État de toutes les sociétés qui rendent des services à la population. Pensez-vous prendre un arrêté anti-pesticides comme l'ont déjà fait une centaine de maires en France ? Alors c'est à évaluer en fonction de chaque cas. Les arrêtés municipaux contre les pesticides, en règle générale, si j'ai bien suivi l'actualité, ils sont cassés par la préfecture, les uns après les autres. Et les recommandations ministérielles, en fin de compte, ont défini des zones qui sont ridicules, c'est-à-dire, je ne sais pas, quelques mètres des habitations. Et on sait effectivement qu'en fonction des vents, ça n'a pas beaucoup d'impact, le fait de s'arrêter à 2 mètres ou à 3 mètres ou à 5 mètres des habitations. Oui, ce sont des sujets... Au niveau des parkings privés, ça va même peut-être au-delà de ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ça on pourra en reparler, mais ça ne touche pas forcément Bordeaux, parce que le foncier fait qu'il n'y a pas de grande surface intramurosse dans Bordeaux avec des parkings très très grands. Mais on peut se poser des questions, effectivement, sur le fait d'avoir des parkings sans arbres, avoir des parkings intégralement bitumés, sans la possibilité d'infiltration de l'eau. Bon, voilà. Donc là, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, on en reparlera peut-être après, au niveau de la végétalisation de la ville. Mais je pense que, pour répondre très concrètement, je pense que c'est du cas par cas. Et puis là aussi, voilà, ça peut avoir un effet simplement de montrer à la population que quand les municipalités, quand les élus prennent des arrêtés qui vont dans le centre de ce que souhaite la population, eh bien il existe d'autres hiérarchies qui sont susceptibles de casser ça. Vous voyez, par exemple, ça peut remonter jusqu'à des traités européens qui interdisent de faire ce genre de choses. Mais c'est bien parce que ça permet de montrer, enfin pour nous c'est intéressant, ça permet de montrer à la population, ça veut pas dire qu'on le fera pas. Mais donc, de ce fait, ça pourrait être cassé par la préfecture, sous prétexte que l'Union européenne s'y oppose, et ça permet de montrer à la population que, voilà, on en est là. C'est-à-dire que nous sommes plus maîtres chez nous. Merci. Une question pour en trois minutes également. Il existe des réglementations relatives à l'usage de la publicité, notamment le règlement local de publicité intercommunale de Bordeaux-Métropole. Pensez-vous qu'elles soient suffisamment bien appliquées, donc ces réglementations, et sinon quelles mesures prévoyez-vous pour les faire respecter ? Bon, ça c'est la pollution visuelle. Donc, on a notre candidat, par exemple, à Nantes, qui veut supprimer tous les panneaux d'affichage publicitaires, alors les grands formats, vous savez, qui tournent, qui s'éclairent, et maintenant, on le voit assez peu ici, peut-être dans l'aéroport, c'est tous ces panneaux maintenant lumineux, comme une télévision, là, avec des LED qui consomment énormément, énormément d'électricité. Bon, quand je me promène sur Bordeaux, moi, je ne suis pas impacté par la publicité. Je ne vois pas trop, quand même, de problèmes à ce niveau-là. Par contre, effectivement, je suis totalement opposé aux panneaux lumineux, enfin, à ces télévisions qu'on commence à voir un petit peu, quand même, oui, oui, j'en ai vu un petit peu en zone de l'aéroport, j'en ai vu des panneaux comme ça. Ça, j'y suis opposé, ou alors à prouver, effectivement, que ces panneaux-là sont susceptibles de fonctionner de manière autonome avec soit des petites éoliennes, soit avec des cellules photovoltaïques. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas là. Je ne vais peut-être pas dans tous les quartiers. Peut-être que vous, vous pourriez me citer des endroits où, effectivement, cette pollution visuelle est importante, mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est prégnant sur la ville de Bordeaux. Maintenant, après, effectivement, si ça le devient, on peut l'agir au niveau des arrêtés municipaux. Seriez-vous prêt à la mise en place d'un moratoire sur les grandes opérations de construction immobilière, en cours ou à venir, et quelle serait votre politique afin de réinventer un modèle de développement urbain prenant en compte ces enjeux sociaux et écologiques au sein d'une ville plus aimable ? Bon, il y a plusieurs candidats qui souhaitent mettre un terme à l'urbanisation. En tous les cas, de stopper ou de ralentir les constructions. C'est notre cas aussi. Ça fait partie de nos priorités. On pense que, Bordeaux, l'urbanisation est un petit peu débridée. Les constructions ne sont pas forcément de qualité. Donc, nous souhaitons arrêter les grands projets. Je dis qu'il faut laisser maintenant les projets se terminer. Tous les permis de construire qui ont été délivrés doivent être construits. Il faut que les gens s'installent. Il faut voir un petit peu maintenant quelles sont les problématiques qui se posent avec l'arrivée de ces nouvelles personnes. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'installation, les routes, les crèches, les écoles, les stades, les piscines, etc. Ce n'est pas tout de faire venir les gens. Après, il faut gérer tous ces problèmes-là. C'est une espèce de course en avant actuellement où on est en train de construire, construire, construire. Et tous les équipements ont toujours un temps de retard. Donc, on est toujours en retard sur les besoins. Je suis toujours un petit peu étonné de voir que des candidats nous expliquent comment ils vont résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Parce que c'est un petit peu ça, maintenant, les problèmes. Donc, je vous explique que là, on va régler le problème de la pollution, on va régler le problème de la circulation, on va régler le problème... Oui, mais qui a créé ces problèmes-là en laissant se construire tout ce qui est en train de se faire ? Donc, il y a déjà ce point-là. On sait très bien aussi qu'il y a une pression pour... Il y a une demande de logement, surtout au niveau du locatif. Donc, on stoppe le... Enfin, on met un terme au permis de construire sur les grands projets, mais on continue le logement social. Ça, c'est dans notre projet aussi. Le logement social sur deux types, c'est-à-dire le logement pour les familles. C'est-à-dire que dès que l'on a une famille avec deux, trois, quatre enfants, c'est extrêmement compliqué de se loger sur Bordeaux. Les superficies n'existent pas et quand elles existent, ce sont des prix qui ne sont pas abordables pour les familles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les catégories intermédiaires. C'est-à-dire des gens qui gagnent trop d'argent pour avoir accès au logement social et qui n'en gagnent pas assez pour pouvoir avoir accès au secteur privé. Ça, c'est les deux secteurs sur lesquels on va continuer à construire. Pour le reste, on va mettre un temps d'arrêt. Après, on propose aussi de mettre en place, de changer les règles et de mettre en place de telle sorte qu'il y ait un ratio entre les espaces verts, les espaces libres et les superficies habitables créés. Voilà, un pourcentage qu'il va falloir définir de telle manière qu'on ne se retrouve pas avec ces constructions où quasiment on peut serrer la main du voisin d'un immeuble à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il va falloir mettre en place, c'est-à-dire créer de la respiration. D'abord parce que si on crée, si on urbanise, mais si on crée trop d'immeubles, il n'y a plus de foncier disponible. Et alors quand on va avoir besoin d'un jardin partagé, quand on va avoir besoin d'une crèche, quand on va avoir besoin d'un stade, quand on va avoir besoin... Bref, le foncier n'existe plus. Donc il faut laisser des zones parce qu'il faut penser à l'avenir. Et si ces équipements ne se font pas tout de suite, ils peuvent se faire un peu plus tard pour des questions de budget ou autre, mais au moins les terrains seront là. Quel avenir envisagez-vous pour le site de la janvier ? Ah, bon, alors... En deux minutes. Oui, deux minutes, on va faire vite. Nous avons un projet qui va vraisemblablement empiéter sur ce secteur-là. Moi, je suis contre le projet actuel de construction prévu par la mairie. En revanche, je ne suis pas forcément non plus pour laisser ce terrain en l'état, soit pour le dépolluer avec des plantes particulières adaptées à la situation. On se situe donc proche du grand stade. Et donc, ce stade, on sait qu'il y a un problème de fréquentation, ça ne marche pas. C'est un gros problème et un gros sujet aussi. Et moi, je suis pour le statu quo actuel, c'est-à-dire ne pas vendre le stade, mais ne pas non plus renégocier le contrat avec la société qui le gère. Mais par contre, il va falloir amener des équipements pour créer une véritable activité dans ce secteur-là. Donc, je souhaite construire dans ce secteur-là une piscine olympique de 50 mètres et de créer aussi un skatepark, un nouveau skatepark à la fois découvert et couvert. Découvert, ouvert aux jeunes, gratuitement, découvert pour développer cette activité sportive. Donc, on sait que ce sera aux Jeux olympiques une activité qui sera olympique au prochain Jeu. Et de créer aussi un village, un village qui sera basé autour de l'idée du sport et de construire un hôtel et des restaurants et des bars, de telle manière qu'on crée une véritable vie sportive là-bas et de telle sorte qu'on puisse redonner vie à ce stade. Alors, ça va empiéter, bien sûr, sur ces terrains-là. Malgré tout, je pense que l'emprise sur, je crois, 80 ou 90 hectares de disponibles, je pense que ça ne pourrait toucher que 20% de la superficie de ce terrain-là. Et le reste du terrain, moi, je le ferai effectivement sur un parc pour y développer, pour développer une aire de respiration dans ce quartier-là. Donc, en clair, le sport et la nature. Bordeaux Métropole accueille de nombreux dépôts sauvages sur son territoire, sources de pollution visuelle, du sol, du sous-sol. Le traitement des déchets étant une compétence communale, comment comptez-vous procéder pour faire cesser ces pratiques ? Bon, alors, oui, vous parliez du site Jalère. Je sais qu'on a trouvé des déchets hospitaliers sur ce site-là. Bon, ça, c'est totalement inadmissible. Parce que d'abord, il y a une obligation pour les hôpitaux et les cliniques d'avoir des procédures de recyclage et d'incinération. Donc, je ne vois pas comment on peut retrouver sur des terrains qui ça fait courir des dangers extraordinaires à la population. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de ces sacs. Des produits sanguins, enfin, bon, ça me paraît effarant. Donc, vous voyez, nous serons intraitables vis-à-vis de ça. Alors, maintenant, c'est les moyens. C'est-à-dire, c'est pas tout dire qu'on va être intraitables. C'est comment on agit. Il faut quand même voir que, je dirais, les dépôts sauvages des individus, ça peut s'améliorer déjà par rapport à l'offre. C'est-à-dire, les poubelles, est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce que ces poubelles sont équipées déjà de tris sélectifs par eux-mêmes ? Donc, nous, on propose de mettre en place un nouveau mobilier urbain avec quatre poubelles, donc le papier, les résidus organiques, le verre, et puis des canettes, enfin, voilà, tout ce qui est aluminium et métallique. de faire quelque chose d'assez joli, parce que quand on voit, par exemple, sur Paris, ce qui est mis en place, c'est particulièrement moche. Voilà, ça. Donc déjà, il faut améliorer, il faut améliorer déjà les installations, de telle manière que les gens, il faut aussi que les poubelles soient ramassées, enfin, ces poubelles soient ramassées beaucoup plus fréquemment qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce que dès qu'il y a des gens qui se rassemblent dans un endroit, ces poubelles sont vite pleines et ça déborde, les gens les posent par terre, etc. Vous le voyez aussi au niveau des containers de verres. Chaque fois que je vais au container de verres, il y a des gens qui laissent les verres par terre, qui ne les mettent pas dans le truc. Et quand je mets mes bouteilles, il n'est pas vide, donc je ne comprends pas pourquoi les gens ne mettent pas les bouteilles dans le trou. Enfin, je ne comprends pas qu'ils les laissent par terre. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. Bon, il faut améliorer déjà les possibilités aux gens de devenir propres. Quand on dit que la ville est sale, mais ce n'est pas la ville qui est sale, c'est les gens qui ne sont pas raisonnables. Bon, ça, c'est la première chose. Alors après, le côté coercitif par rapport aux gens qui font des dépôts sauvages, etc. Comment voulez-vous agir ? Il faut les surprendre, c'est toujours pareil. Soit on fait une enquête par rapport aux déchets et on retrouve des traces de ceci ou de cela avec tous les risques que cela peut comporter de fausses adresses qui sont mises sur les déchets. Bon, j'ai connu ça dans d'autres endroits. Soit on arrive à retrouver qui c'est, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est la vidéosurveillance. Et là, on revient sur d'autres domaines. Comment comptez-vous accompagner le développement de la filière bio et favoriser deuxième sous-question et favoriser le menu dit végétarien une fois par semaine auprès des gestionnaires de restauration scolaire ? Alors, normalement, non, trois minutes, mais normalement, le repas végétalien, il est obligatoire depuis la fin de l'année dernière, déjà, à raison de un repas. Une association qui défend ce type d'alimentation en disant que j'étais tout à fait d'accord pour passer ce chiffre à deux repas par semaine. Ça, c'est pour la règle. Je suis, par contre, je pense qu'il faut continuer à donner à nos enfants une alimentation diversifiée, variée et carnée, même si je suis pour la diminution des repas au niveau des viandes. L'État ne doit pas se substituer au choix des parents. Donc, l'État est là pour garantir une alimentation saine et équilibrée. Après, si les parents ont une autre vision des choses, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'État. Alors après, dans notre programme, si vous l'avez vu, on propose quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire de jumeler la ville de Bordeaux avec des communes rurales. J'y ronde, si c'est possible, mais vraisemblablement, on sera obligé d'aller plutôt au niveau de l'Aquitaine à cause de la monoculture et des vignes qui prennent un peu pas toutes les terres et de la pollution de la terre. De jumeler la ville de Bordeaux avec différentes communes pour y développer la filière du haut, c'est-à-dire de créer, de prendre une participation ou de racheter des exploitations agricoles pour y développer le bio. Et de faire aussi la même chose avec une pépinière municipale. Donc ce seront des sociétés à définir le statut économie mixte, enfin, on verra. De telle sorte que dans un premier temps, on puisse amener de la nourriture saine et bio dans les écoles pour le portage, pour les cuisines centrales qui alimentent et les maisons de retraite qui relèvent de la municipalité. Le portage pour les personnes âgées, le repas pour les personnes âgées et dans un deuxième temps aussi en collaboration avec ceux qui en ont la responsabilité pour les études. On sait que la malbouffe peut avoir des répercussions sur la concentration et sur leurs études. Et puis, petit à petit, de pouvoir alimenter la ville de Bordeaux en produits bio. il faut savoir que les... Oui, je parle beaucoup. Il faut savoir que l'agriculture, en fin de compte, deux jours par an, c'est tout. L'autosuffisance alimentaire de Bordeaux, c'est deux jours par an. Donc, il y a un travail considérable à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est bon. Merci. Alors, avez-vous un projet pour transmettre la connaissance et le respect de la biodiversité dans nos villes ? Quel type de coopération envisagez-vous, par exemple, entre la ville, les associations de promotion et de défense de l'environnement et les établissements scolaires, afin d'informer et de sensibiliser les citoyens, singulièrement les enfants, à la préservation du vivant ? Une fois que nous aurons les fermes municipales à la périphérie ou dans les villes proches de Bordeaux, ça fait déjà une possibilité de montrer aux enfants parce que quand vous montrez à un enfant ce que c'est que une courgette, un poivron, ils sont incapables de vous dire ce que c'est comme légumes. Donc, des essais ont été réalisés en ce sens. Et donc, c'est déjà la manière de sensibiliser les enfants, donc ce sont des fermes et écoles, donc ça permet de les enlever là-bas. Après, il faut développer ces connaissances-là. C'est à l'éducation nationale d'intégrer dans les disciplines qu'elles donnent ces valeurs, ces valeurs que nous partageons tous et qui vont définir l'avenir et le devenir de l'homme et de l'humanité. Quelle est votre position par rapport à la doctrine actuelle du maintien de l'ordre ? On s'éloigne un petit peu des préoccupations. Oui, voilà. Bon. Ceux qui s'intéressent un petit peu à notre mouvement connaissent un petit peu les positions que nous avons sur ce sujet-là. Donc, nous disons qu'on nous a arraché notre démocratie et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de dictature light et on voit se réduire petit à petit le champ des libertés. Alors, il y a des raisons pour cela. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité, mais étatique d'ailleurs, au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne transmet pas les bonnes valeurs aux jeunes. Nous, nous sommes pour que l'on redonne le sens critique et là, on est en train de faire disparaître cette notion-là qui est terriblement française. C'est même ancré dans nos gènes de telle sorte qu'aujourd'hui, on crée des humains hors sol et pour mieux les manipuler d'ailleurs, pour mieux les manipuler. Donc, je comprends effectivement qu'il puisse y avoir des réactions et aujourd'hui, vous savez, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Voilà. Et donc, à partir du moment où les gens n'ont plus la parole, à partir du moment où on n'écoute plus les gens, à partir du moment où les gens ont l'impression d'avoir été dépossédés de leur démocratie, c'est normal qu'il y ait des manifestations de type gilet jaune mais autre, des gens qui passent dans une forme de résistance. Nous, nous disons que notre mouvement est un mouvement de résistance. Chaque fois que nous avons un nouvel adhérent, aujourd'hui, dans ce mouvement, il y a 40 000 adhérents, c'était énorme. Quand un nouvel arrivant adhère, on lui dit « Bienvenue dans la résistance ». Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on les accueille. Donc, oui, mais ça, ça pose problème. Et les réponses qui sont apportées, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Et ce que je dis aussi, vous savez que les gilets jaunes ont généré pas mal aussi de gens qui nous ont rejoints. Julia Vincenzig, qui est mon numéro 2. D'ailleurs, je dis que je suis le seul à mettre sur mes affiches et sur mes tracts un homme et une femme, c'est-à-dire pour présenter la parité, parce que je crois savoir qu'il n'y a que des hommes, peut-être il y aura une femme. La 8e liste, on ne sait pas si elle pourra être déposée. Mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes dans cette campagne électorale sur Bordeaux. et donc j'ai souhaité mettre une femme. Donc c'est un petit peu ça les problématiques aujourd'hui, c'est-à-dire rendre à la population la démocratie. Et ça, c'est un enjeu pour l'avenir, je pense. Sinon, cette société va se fracturer de plus en plus. Quelle place seriez-vous prête à accorder à l'ensemble du collectif citoyen dans la gouvernance de la ville ? du collectif des collectifs citoyens ? Alors, après ce sont des aménagements au niveau des enjeux et de la démocratie, de la participation à la vie démocratique. Il y a eu différentes tentatives, il y a eu des conseils municipaux d'enfants, enfin de jeunes, il y a eu, voilà. Je pense qu'il faut faire de la démocratie transversale. Il faut arrêter d'avoir une vision hiérarchique, verticale de la politique. Tout le monde a à y gagner pour apaiser la société, de faire en sorte que tout le monde soit écouté. Il y a aussi une autre volonté, c'est qu'il faut aussi éviter que ce soit le marché qui dirige. je le redis dans notre mouvement politique. Nous ne sommes pas anticapitalistes, nous sommes contre le fait qu'il y ait trop de capitalisme. On n'est pas antilibéral, nous sommes contre l'ultralibéralisme. Nous sommes pour qu'un État existe et qu'un État définisse les règles et les lois. Et le marché peut s'épanouir dans les règles et les lois définies par l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État en France. On ne bat pas monnaie, c'est fini, c'est maintenant Francfort qui bat la monnaie. Les lois françaises ne sont que les transcriptions des lois européennes. La justice française est inférieure en droit à la justice européenne et on ne décide plus de la guerre et de la paix. Donc on comprend bien que la France n'a plus les leviers pour mener la politique qu'elle souhaite. Et une fois que l'on a compris ça, on a tout compris. C'est pourquoi protéger la biodiversité. Alors, je vous ai préparé un petit texte si vous me permettez de le dire. Alors comme je vous l'avais dit, on a sur notre liste Le Temps des Bordelais. Alors vous pouvez aller voir notre programme plus en détail sur le site www.letempsdesbordelais.fr C'est important de... Moi je suis toujours un petit peu interloqué quand on distribue nos prospectus les gens disent non, 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 je ne prends pas votre prostitut, je sais pour qui je peux voter. Mais je vous dis ça ne vous intéresse pas de voir ce qu'on propose ? Non, non. Bon, d'accord. Donc allez voir ce qu'on propose. Voilà. Donc on parle de réchauffement climatique. Moi je préfère le terme de changement global. Donc le climat n'est qu'un paramètre de l'équation dans laquelle d'autres facteurs liés aux activités humaines affectent la bonne santé de nos écosystèmes à l'échelle mondiale. Faut-il rappeler que l'élévation de la température sur la planète Mars est plus rapide que sur la Terre ? Ça il faut le savoir. Le changement climatique sur notre planète est un phénomène naturel qui se trouve accéléré et amplifié par les activités humaines engendrées par une perturbation du cycle saisionné. Voilà. Donc je dis que ces équilibres ont fait partie de l'écosystème. C'est relativement évident pour tout le monde mais ça ne semble pas l'être pour les gens qui ne pensent qu'à l'argent. L'écosystème si on le perturbe et si on supprime par exemple des races, des animaux, des plantes, des insectes, etc. Il faut savoir que l'écosystème est une source infinie dont l'homme puise à l'intérieur pour imaginer l'avenir. Qu'en serait-il de la fabrication par exemple d'un hélicoptère si on n'avait pas vu une graine tomber, tourner, vervolter, etc. Qu'en serait-il de l'aviation aujourd'hui si des ingénieurs n'avaient pas regardé la forme des ailes des oiseaux ? Enfin, à tous les niveaux et on comprend bien que la mondialisation c'est la mort de l'humanité puisque la mondialisation fait disparaître une grande partie de l'écosystème et de la variété qui est proposée et qui s'épanouit et si on en arrive là et si on laisse continuer ces phénomènes-là cet écosystème va s'effondrer la diversité va disparaître c'est la diversité qui nous a permis d'évoluer et de survivre. Quelle est la consommation moyenne par personne en eau en France ? Ah oui. Je n'en sais rien. C'est une réponse. Voilà. Alors ce que je sais en revanche c'est que on insiste sur le fait qu'il faut économiser l'eau au niveau des personnes je crois que la consommation de l'eau de la population je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'est 10 ou 20% de la consommation d'eau générale. Tout le reste c'est les industries c'est des choses comme ça. Donc moi je suis toujours agacé lorsque l'on met toujours la pression sur les gens en oubliant de voir que je donne un exemple c'est on embête les gens sur des histoires de rouler avec des diesels des voitures etc. Moi je veux bien tout ça. Il faut faire des efforts et je suis le premier à dire que peut-être le véhicule n'a peut-être plus sa place dans le centre-ville mais quand on laisse effectivement via l'ultralibéralisme des fabrications de matériel qui pourraient être faits ici chez nous aller se faire en Asie avec des matériaux qui partent de chez nous qui vont en Asie qui sont transformés en Asie et qui reviennent ici pour les revendre alors qu'on pourrait faire le travail ici chez nous quelle est l'empreinte carbone de ça et ça représente par exemple sur un trajet aller-retour sur le plus gros tanker au monde qui consomme 3000 litres de fioul lourd par heure ça représente plusieurs millions de consommation c'est l'équivalent de plusieurs millions de véhicules de consommation d'hydrocarbures dans ces véhicules par an vous voyez ce que je veux dire donc je veux bien qu'on s'occupe de réduire la consommation d'eau des citoyens 10 ou 20% de consommation totale de l'eau mais on parle aussi des entreprises qui elles consomment 60% de l'eau voilà pouvez-vous citer trois pollinisateurs je pense que ce sont les insectes les abeilles par exemple enfin trois le vent je crois aussi peut rentrer dans le et puis il doit bien exister aussi les animaux je pense que les animaux aussi des petits écureuils des choses comme ça enfin je sais pas mais je pense que les petits écureuils quand ils vont dans les pommes de pain ou des choses comme ça doivent aussi disséminer donc je dirais que oui c'est la nature ce sont les insectes et ce sont aussi les animaux qui qui procèdent à cela oui pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'anthropocène et bien non pas du tout voilà vous souhaitez pensez-vous qu'il existe de fausses solutions écologiques lesquelles oui je le pense mais j'ai pas envie d'aborder ce sujet là ce que j'appellerais l'écologie spectacle les gens qui les gens qui enfin ce que j'appelle aussi l'écologie coton-tige c'est-à-dire les gens qui vont passer un temps infini des mois des années au parlement européen pour discuter sur l'utilisation et la suppression des cotons-tiges en plastique je ne nie pas effectivement que tout ça se retrouve dans l'eau pollue enfin etc c'est pas le problème mais qui qui ne remettent jamais en cause les fondements des problématiques écologiques c'est-à-dire notre appartenance à l'union européenne avec des traités avec des traités européens qu'on appelle TFUE qui prévoient avec les articles 63 38 39 l'hyperproduction au niveau des cultures il faut que il faut que chaque année un paysan produise plus que l'année précédente alors comment voulez-vous qu'il fasse il ne peut mettre que des engrais il ne peut mettre et voilà le libre-échange le si on supprime ces problèmes-là l'humanité est perdue il ne peut-être il ne peut-être – Sous-titrage FR 2021